Alors, vous ouvrez donc le document InDesign que vous avez trouvé dans le zip que vous avez téléchargé. Donc c'est un document InDesign pour la version 2018. Donc vous avez la version 2018, ça devrait s'ouvrir sans problème. Je double-clic sur la main dans la palette des outils pour faire passer, comme dans tous les logiciels Adobe, faire passer le document en plein écran, le plus grand possible sur l'écran. Bon, c'est le double-clic sur l'outil main dans la palette des outils. Alors vous allez peut-être remarquer qu'il y a des choses bizarres chez moi. Vous allez dire, oui, vous êtes un prof et vous êtes forcément bizarres. Mais non, autre chose. Dans la palette caractère, par exemple, ou dans la palette paragraphe, menu texte caractère, texte paragraphe, il y a des choses supplémentaires dans mes menus, ici. Voilà. Également dans la palette paragraphe. Alors qu'est-ce que c'est ? Pour ceux qui connaissent, c'est du japonais, c'est en rapport avec les caractères japonais. Alors voilà le principe, c'est parce que dans ce document, il y a des caractères japonais. On ne va pas travailler sur eux maintenant, mais vous avez peut-être remarqué qu'à différents endroits, il y a du texte qui apparaît ici en rose. C'est parce que ce sont des glyphes japonais et il faut faire un peu de boulot pour qu'ils apparaissent correctement. Ça vient de Wikipédia, bien sûr. Voilà. À différents endroits, il y a différents glyphes japonais. Et donc, une des premières étapes est de rendre le InDesign en japonais. Vous n'allez pas pouvoir le faire parce que votre InDesign est bridé, c'est le cas de le dire. Il est bloqué. Et malheureusement, mais ce n'est pas très grave, je vous montre quand même comment ça se fait. Sur votre InDesign, à vous, chez vous, ça pourra se faire. Dans le manager d'application, dans le manager d'application, dans les préférences, dans les préférences, vous avez la partie où vous indiquez dans quelle langue vous voulez que les applications soient installées. En général, on choisit juste le français et l'anglais. Comme ça, suivant le boulot qu'on fait, on met les applications en français ou en anglais. Mais vous avez bien sûr la partie en japonais. Voilà. Et vous pouvez même installer toutes les langues asiatiques si vous voulez. Et dès que vous choisissez ça, quand vous revenez dans la partie app du manager d'application, on vous indiquera que les applications sont à installer. Alors qu'elles le sont déjà. Mais c'est juste la nouvelle version japonaise que vous avez choisie qui est à installer. Et ça va vite. Ce n'est pas une installation totale de l'application. Ça ne prend pas des dizaines de minutes. C'est juste la langue qui est téléchargée. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, bien sûr, d'aller gérer ça et d'afficher les autres versions. Parce que ce n'est pas nécessairement pour la dernière version que vous voulez installer les choses. Ça peut être pour des versions précédentes. Je ne sais pas si vous saviez. Mais en tout cas, voilà, dans le manager d'application de Adobe, il est toujours possible d'aller installer d'anciennes versions des logiciels. Et qui peuvent cohabiter avec les plus nouvelles versions. Et inversement, les nouvelles cohabitent avec les anciennes, bien sûr. C'est plus logique de dire ça. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça ? Par exemple, parce qu'on a acheté une extension très chère qui fonctionne pour une version 2017, par exemple, de InDesign. Et j'ai la version 2018, j'ai la version 2019. Mais je n'ai pas envie de racheter l'extension qui coûte 500 euros à chaque fois. Ou de faire la mise à jour qui coûte 150 euros. Donc je garde l'ancienne version 2017 de InDesign pour mon extension spéciale. Voilà, c'est pourquoi parfois on aurait envie d'avoir des anciennes versions des logiciels.